Bonjour Jérôme Lemary, vous êtes passionné de la ville de Terrasson, c'est une exposition sur Terrasson. On aborde l'histoire de Terrasson, surtout au siècle dernier. Oui, oui, c'est un petit peu, ça rejoint le thème du livre, c'est Terrasson en tant des artisans, et en même temps ces objets qui font la relation entre l'artisanat, qu'on pouvait trouver au 19e, au début du 20e dans nos campagnes. Et donc j'illustre souvent, on verra ces objets avec des cartes postales et des documents anciens sur Terrasson. Oui, oui, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est nos racines, et c'est cette transmission qui doit continuer. Y a-t-il un objet déjà que vous aimez par-dessus tout ? On va dire la plus rare, allez, on va commencer par l'objet vraiment le plus rare. Hop, je vais le sortir de la vitrine, qui est un petit bâton en buis, qui est rempli d'un abécédaire de chiffres et de lettres. Et en fait, c'est un petit bâton qui était fait pour les fondeurs de cloches ambulants. Donc en fait, on va trouver que c'est tous les lettrages qui sont disposés autour d'une cloche. Et donc là, en plus, celui-là est tout à fait marqué. Donc on a Barbé, FDC et Baudouin, fondeur de cloches. Donc en faisant les recherches, on trouve Baudouin, milieu 19e, à Rion-Est-Montagne, et Barbé au 18e. Donc c'est en plus sûrement une transmission. On parle de transmission, et là, on est aussi dans la transmission d'un outil. Un mortier en terre cuite, c'est un travail de tuilier. Donc les tuiliers, quand il leur restait un petit peu de terre, se faisaient des petits objets comme ça. Et voilà, quelque chose qui est un peu d'art, et en même temps rempli de petits témoignages symboliques, de cœurs, de petits feuillages. Alors avec nous, nous avons quelqu'un qui vous a donné un sacré coup de main pour cette exposition. Oui, oui, je vous remercie aussi Jérémy Montey, qui travaille actuellement pour la mairie de Thérasson, et qui m'a permis de faire tous les textes pour les descriptions d'objets, et qui m'a pas mal aidé. Oui, écoutez, j'ai eu la chance, durant cette période, de rencontrer des personnes passionnées comme Jérôme. Donc j'ai eu la chance d'avoir une visite privée de son exposition. Et donc en voyant qu'il n'y avait pas forcément d'outils de médiation pour permettre aux gens de comprendre, de reconnaître aussi tous ces objets qui peuvent être inconnus, pour nous au XXIe siècle. Donc je lui ai proposé simplement de faire des petits textes explicatifs pour que les gens puissent reconnaître les objets, puissent savoir à quoi ça servait, d'où est-ce que ça provient. Tout simplement diffuser cette culture qui est un petit peu inconnue, finalement, pour l'équidame que nous sommes, en quelque sorte. Alors Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez sorti de beau à découvrir ? Alors ici, on va commencer par thème. Donc là, c'est un petit peu pour rentrer en matière avec les objets atypiques. Après, il y a tout ce qui est culture du tabac. Donc ça, c'est une machine à tabac pour appeler le tabac. Donc les gens à la campagne se fabriquaient des petits objets comme ça. Alors là, on voit bien que l'on est à deux pas de l'église Saint-Sour. On peut profiter de belles vues sur Terasson tout en se promenant dans l'exposition. Alors là, les poteries. Oui, les poteries. Les poteries typiques du coin de, on va dire, Borgard de Terasson. Donc c'est les poteries paysannes, rurales, qu'on trouve un petit peu beaucoup, donc qu'on trouve ici. En fait, ces poteries étaient faites pour conserver l'huile de noix. Et l'huile de noix, on s'en servait pour l'éclairage, en fait. Ce n'était pas du tout alimentaire. Donc on voit un petit peu la déclinaison des poteries qui étaient fabriquées ici. On a des plus anciennes à cote, typiques 18e, des petits pots 19e et un petit épi de fêtage typique que l'on retrouve sur les toitures de Terasson. Celui-ci vient d'une maison très très proche d'ici en plus. Alors je fais la petite relation d'épi de fêtage et du coq de clocher qu'on va trouver sur les clochers d'église. C'est un petit peu marrant cette similitude là. Il y a même marqué au crayon 1870, le joyeux, donc sûrement une référence à la guerre de 1870. Alors là, bien sûr, tout ce qui est le travail du bois. Le travail du bois, le sabotier justement, donc avec cet énorme billot traditionnel que l'on trouvait. Celui-ci, je l'ai récupéré pas très loin d'ici en Corrèze, à Juillac. Et le sabotier se révivait un petit peu du travail de la forêt et du bois, de tout ce qui est l'extrait. Et là, on voit toute l'évolution de la mise en forme d'un sabot. On part justement d'un tout simple morceau de bois pour arriver à la finalité. Votre objet préféré dans ce que l'on voit là ? Je les présente toujours, c'est mes bottes en bois. Voilà, ça c'est un travail formidable de sabotier. Alors elles sont monoxyles, c'est-à-dire travailler dans le même morceau de bois. Donc celle-ci, on voit bien des limitations de marques qui servaient à fouler la vendange. Et encore une fois, je fais à chaque fois, on présente une petite scénographie, de faire la similitude avec un artisan ou quelque chose qui a rapport à terrassons. Donc là, on a une vieille facture d'un sabotier de terrassons au-dessus. C'est vraiment pour lier les deux choses, lier terrassons et ses artisans. Alors là, toujours un petit peu dans le bois. Alors là, on est sur le domaine de l'enfance. On va faire tout. On est sur les trotteurs des enfants, les jeux, les jeux de quilles, les jeux anciens qu'on pouvait trouver. Et justement, la petite relation avec terrassons, les écoles de terrassons qui sont représentées avec les enfants et les petits groupes. Oui, ça, c'est très marrant, ce petit trotteur où on mettait l'enfant au milieu et qu'il pouvait aller d'un bord à l'autre en toute sécurité. L'enfant était disposé au milieu, il y avait des objets de chaque côté, sûrement pour l'attirer. Et l'enfant pouvait marcher. C'est très astucieux, c'est pour ça, c'est ce travail artisanal, rural, paysan, mais en même temps, c'est réfléchi. L'enfant pouvait faire des allers-retours. Des allers-retours, tout à fait, il était soutenu, sûrement sous les bras, vu la taille. Il commençait à faire ses premiers pas en sécurité. Là, ça doit plaire beaucoup, je pense, avec les photos des enfants qu'on essaye de reconnaître, de deviner qui c'est. Là, c'est un petit peu compliqué parce que les plus récentes, on va dire, sont les années 50. Donc, ça commence déjà à faire plus de 70 ans. Et les plus anciennes qui sont celles-ci et celles-ci sont de 1908. Et là, on est pari dans les années 1912 à peu près. Donc là, c'est sur la place de la Halle, la place Boukier actuellement. Donc, c'était l'école des rochers qu'on appelait. C'était une école de jeunes filles et elles avaient une spécialité. Donc, c'est pour ça qu'on peut affirmer que c'est elles, elles jouaient de la mandoline. Alors, j'imagine que toute cette richesse de l'histoire, vous l'avez cueillie, rassemblée, recherchée dans des livres, dans des ouvrages ? Ça fait des années, on va dire, déjà tout jeune. Depuis l'âge de 17 ans, je collecte ça. Donc, ça fait presque 30 ans, on va dire. Et j'ai connu tous ces anciens qui avaient ces collections, donc toutes ces traditions orales qui sont transmises, et les documents, les livres. On recoupe tout ça petit à petit. Oui, là, on a une deuxième vitrine avec quelques objets encore insolites. Donc, les petites chaussures typiques d'Ardèche pour déboguer les châtaignes. Encore un travail de sabotier qui est très joli, sabot de Betmal. Donc, on retrouve ces objets qui avaient vraiment une fonction et une originalité. Voilà, donc les sabots dits de Betmal. Alors, Betmal, c'est une petite vallée encaissée qui est en ariège. Donc, ces sabots sont tout faits, pareil, monoxylle, avec une grande, grande pointe. Alors, c'est la petite histoire que j'ai dû le corps un petit peu pour les enfants. Mais en fait, c'était un petit chevalier qui avait volé la fiancée d'un autre. Et pour se venger, il a fait une grande paire de chaussures avec une grande pointe pour botter les fesses de l'autre. Et là, on est dans la cuisine. Donc, c'est pour représenter un petit peu la mise en scène d'une cuisine ancienne. On a une petite table de ferme qui est 18e, typique corézienne. Et un moulin à sel qui est 17-18e avec deux pierres inversées, donc pour moudre le sel. C'est très très bon. Hop là. Voilà. Une petite meule très archaïque. On va trouver ça même encore dans certains pays aujourd'hui. Mais ça, c'est bien, bien du pays. Hop là. On a vu le poids. Ça passe un petit peu. Et là, la cuisine qui est attenante au Cantou, forcément, dans les fermes. Tout ça, ça était attenant. Oui, le fameux siège du Cantou que l'on retrouve dans les cheminées. Voilà, le siège du Cantou et donc avec tout l'ensemble autour, la plaque de cheminée. Donc là aussi, une petite particularité sur cette plaque de cheminée qui est en pierre. Donc, c'est du brasier rouge. Donc, filon de colons. J'ai des petites régions autour. Ce n'est pas très courant. C'était une population, on va dire, paysanne un peu pauvre qui ne pouvait pas se payer une vraie plaque de cheminée en fonte. Donc, il se taillait une plaque de cheminée dans la pierre. Le problème, c'est que ça s'érode très, très, très vite. Alors, celle-ci est datée, donc 1868. À côté, il y a une paire de chenets typique du Périgord. Donc, c'est une paire de chenets qu'on appelle la tête de bélier. Donc, si on regarde le dessus, on voit bien, ça fait deux petites cornes dessus. Donc, ça, c'est le nord du Périgord. On est du côté de Nantron, Thiviers, tout ça. Et on est au 17e. Alors, la pendule est de Terrason. Donc, là aussi, encore une fois, j'illustre la pendule qui est marquée Darnis à Terrason, qui est 19e. Et avec une facture de Darnis à Terrason, qui était horlogée. Et à côté, on trouve une carte, donc c'est pour peigner le chanvre. Donc, pareil, qui est tout élaboré. Et on retrouve la fleur de lys en fer forgé. Donc, là, c'est pareil, c'est une représentation, donc, 18e, cet objet 18e. On va commencer à arriver dans l'agriculture. Donc, là, ce n'est pas du tout Périgord. C'est cette grande planche qu'on appelle un triboulum. C'est une planche à dépiquer le blé. Donc, là, on trouve ça dans le bassin méditerranéen. On en trouve un peu en Espagne aussi. Donc, c'est une grande planche remplie de morceaux de silex qu'on passait sur le sol pour dépiquer le blé. Donc, on a eu la chance de le récupérer à Terrason. C'était des objets qui étaient vraiment d'une grande utilité. Ah, c'était de l'objet usuel, quoi. Les gens, c'était leur travail. On n'avait pas de la technique, donc, il fallait se fabriquer des objets à la vie de tous les jours. Une herse, bon, qui est très jolie parce qu'elle a les dents en bois, entièrement en bois. C'est pareil, c'est des objets à conserver et à préserver parce qu'il va en rester très, très peu. Après, on a des dents en fer. Donc, là, elle a été vraiment très, très bien entretenue et préservée. Et pas finie au feu comme beaucoup d'outils, malheureusement, agraires. Avec un immense râteau, sûrement un râteau affané, là, qui est gigantesque. Qu'on pense qu'il y a des personnes qui tiraient ça toute la journée. Il doit y avoir des personnes qui visitent cette exposition, qui ont connu la fin de cette époque. Qui doivent se dire, ah, mais je me rappelle mon grand-père qui utilisait cet outil. Mais c'est un petit peu le but de l'exposition, c'est remémorer tous ses souvenirs. Et les gens ont le plaisir de tout ça, de cette mémoire. Et c'est cette mémoire qui est en train de disparaître. Donc, il est temps, justement, de la préserver, de la conserver. Et comme je dis encore une fois, de la transmettre. Donc, il faut conserver ces paroles, cet oral. Et ces objets m'ont toujours attiré depuis tout petit. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est la campagne. C'est cette nostalgie aussi de temps ancien. Et qu'on a encore un petit peu connue. Ainsi que la dernière écrèmeuse vendue par la société d'Ousso, de la quincaillerie d'Ousso à Terrasso, encore dans sa boîte d'origine, jamais déballée. Mais celle-ci, ça fait peut-être 80 ans qu'elle est dans sa boîte. On continue autour de l'eau parce que Terrasso, voilà, se développe autour de la Vésaire aussi. Donc là, on est tout autour des lavandières, de la lessive. Donc, encore une fois, je rends hommage avec la planche à laver à nos lavandières qui étaient présentes à Terrasso, autour du brassé. Donc, c'est vrai qu'on a... Ça, c'est un petit peu des témoignages. Mais c'est un peu émouvant de voir toutes ces femmes alignées, qui échanger, qui discuter, qui laver le linge. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'évolution du brassé aujourd'hui. Le petit pont, là, il avait deux arches, comme l'ancien pont, le pont vieux. Et après, il devient droit, quoi. C'est les premières machines à laver. Une bujade, la bujade, alors celle-ci, du Puy-de-Dôme, d'un centre potier qu'on appelle le Borletan, exactement. Petite pierre volcanique, assez noire. Donc là, on faisait bouillir l'eau. Les lessiveuses, les brasseurs. Et pour finir, le tout début de la machine à laver. Petit modèle à fourneau, avec un petit fourneau dessous, pour chauffer l'eau. Et le malaxeur, voilà. La flamande, elle s'appelait. Il y a une qui s'appelle la flamande. Alors je ne sais pas le modèle de celle-là exactement, mais ça correspond, quoi. L'ancêtre de notre machine à laver. C'est ça. Aujourd'hui, on a rajouté une prise électrique, et une arrivée d'eau. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon rapide de tous ces panneaux d'exposition sur Terrasson, ces cartes postales. On va passer, c'est vrai que j'illustre aussi un petit peu tout ce qui est artisan, les grandes fêtes de Terrasson. Les fêtes du vin qu'il y avait à Terrasson, avec ses gros charfleuries. Là, on est dans les années 30. Les fêtes de la musique, toutes ces fanfares. Après, on va arriver à Place des Martyrs, anciennement le Pabrusat, où on voit cette activité-là, qui était aussi le centre-ville du bas de Terrasson. Vraiment, la zone d'artisanat. Il y a un petit clin d'œil au rugby de Terrasson, avec le ballon de Terrasson des années 50. Donc là, ça illustre vraiment le temps des artisans, comme on parle dans le livre. On retrouve toutes ces boutiques, toutes ces échoppes, tous ces gens de vent, tous ces commerces. Montrer vraiment cette activité. On retrouve encore des maisons, des familles qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà, chez Deltel, qui existe toujours, le magasin Deltel. Oui, c'était une tradition à cette époque-là. Le personnel se faisait prendre en photo avec la direction devant la boutique. Oui, oui, il y avait une certaine fierté aussi. Il fallait se montrer, se mettre en valeur et montrer ce qu'on vendait, nos produits. C'est de la publicité. On arrive sur là, c'est la pomme d'or. Donc pour illustrer la pomme d'or, voilà ce qui m'a déclenché. J'ai toujours dit, le jour où j'ai cette machine, je fais un livre, je fais quelque chose pour Terrasson. J'ai mis deux ans pour l'avoir et je l'ai eu l'année dernière. Donc c'était le but. Et une fois que je l'ai eu, ça y est, c'était parti. En quoi était l'exceptionnel ? C'est qu'elle est déjà deux Terrassons, marquée donc Legoni à Terrasson 1925. Et en cherchant un peu, on retrouve ce monsieur Legoni, justement à la même date et qui était propriétaire de la pomme d'or. Donc c'est une machine à sous déjà pas facile à trouver et en plus localisée vraiment du coin. Avec encore ces jetons que j'ai mis devant pour le fonctionnement. Et elle fonctionne. Voilà, c'est une petite bille qui tourne dedans. Je ne la mets pas en route parce que j'ai trop peur de la casser. Merci Jérôme Lemary pour cette belle visite. Je voulais juste rajouter qu'on a aussi un écran télé avec deux vidéos de Terrassons qui tournent en continu toute la journée. Vous pourrez voir l'effet libré de 60 et ainsi qu'un film des années 70 sur toute la vie de Terrassons qui dure à peu près une heure. On imagine que cette exposition va continuer à vivre dans le temps. Vous continuez à chercher des pièces. Si vous-même, vous avez chez vous quelque chose de valeur qui représente l'histoire de Terrassons, ne pas hésiter à vous la confier. Je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux documents avec plaisir. Il faut sauver encore le patrimoine qui nous reste. Et donc pour vous trouver, on peut vous trouver la brocante du Lardin-Salazar. Oui, ou sur Internet aussi. Donc j'essaie de publier assez régulièrement sur Evanews et je publie aussi un blog. Je viens de créer un blog. Vous pouvez me trouver sur ce blog. Il était une fois Terrassons. Merci Jérôme Lemary. Merci beaucoup à vous d'être passionné de l'histoire de Terrassons, de ce qui s'y est passé. C'est un sacré coup de chapeau à tous nos ancêtres. Oui, merci à vous et merci de m'avoir accueilli aussi que la commune ait accueilli toute cette collection. Merci beaucoup. Bonne journée.